Aller champion, aller c'est pour toi, 200, aller, aller Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui une vidéo sur les accessoires en musculation On n'en a toujours pas parlé sur Fitness Fusion C'est vrai Bon, il faut dire qu'on est encore jeune sur la plateforme Mais il y a déjà du très bon contenu Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche C'est pas nous qui le disons, ce sont les stats Ce sont les stats qui le disent Donc cette vidéo-là, on l'a fait surtout pour un accessoire qu'on voulait vous présenter Les gars, restez bien jusqu'à la fin de vidéo On vous montre ça, c'est une tuerie Bon, RodeTou, 30 abonnés là, vite 30 000, 40 000 en fin d'année, ce serait faramineux Ok, 50 000, ce serait... Oh là, je crois que je me bats Bon, s'il y avait le fou pour ça Hein ? Mettez le light, ça nous aidera beaucoup les gars Donc les accessoires, ils sont là Je sais pas si vous les voyez en caméra On va vous les présenter un par un Et puis Mousse, il va commencer avec le premier Oui, bon là, ils sont un petit peu fascigués Un petit peu très utilisé C'est les bandes de poignet C'est des bandes que vous allez venir entourer Concrètement autour du poignet Simplement ici Et ça va permettre de soulager vos poignets Quand vous allez faire des grosses barres Moi, comme je bench lourd Si je mets pas ça Grosse douleur au poignet Ça m'arrive d'avoir carrément des sortes de petits coups de jus Je sais pas si t'as déjà eu dans le poignet Et ça te permet de protéger ça En fait, t'es beaucoup plus solide sur tes exercices T'es à travailler T'es surtout mis à travailler En fait, ton poignet, il est bloqué Il est bien maintenu Du coup, t'as une meilleure trajectoire pour envoyer ta force Si tu bench comme ça Déjà, c'est pas bon C'est très mauvais T'as moins de force Et c'est pas bon pour ton poignet J'allais dire ta cheville Et c'est utilisé dans plusieurs sports D'ailleurs, c'est vraiment très très utile Mais ça m'étonne que les fitness du genre Ils font pas de placement de produit Ouais, on n'a pas de QNT Malheureusement, ça n'existe pas Donc, QNT, je sais pas ce qu'ils attendent Pour faire des bandes de poignets Ça va pas de faire cette vidéo T'inquiète, bouge pas Ah ouais Ah ouais Les gars, QNT, il est là Donc ça, c'est un super accessoire Pour le soulevé de terre Pour le squat Le soulevé de chibre Ne la mettez pas à la ceinture à lombaire Pour marcher dans la salle Ça sert à rien Ouais, ça sert à rien Ok, vous allez paraître plus maigre Mais ça sert strictement à rien C'est vrai Les épaules, tout ça C'est inutile Ça, les mecs qui la mettent constamment Au bench, c'est utile apparemment De ce qu'on m'a dit Oui, c'est vrai C'est utile Le dos est mieux maintenu Ouais Mais je pense que les mecs qui mettent ça constamment C'est qu'ils ont vraiment un problème Un problème avec leur égo, je pense Ouais, non, avec leur ventre Et aussi avec leur ventre Et leur égo, c'est vrai Parce que tu parais plus musclé Quand t'es enveillé en V Maître Kale, il aimait bien Avec des salle de chibre Donc la ceinture, voilà Essentielle T'es beaucoup plus solide sur tes mouvements Essentielle Après, ça t'empêche de travailler ton transverse Et ton maintien des viscères Sur tous tes exercices Donc lorsque tu l'enlèves T'es un peu plus handicapé Mais c'est pareil pour tous les accessoires C'est pareil pour tous les accessoires Qu'on va vous présenter Les bandes de poignets Ça ne muscle pas Les petits muscles des avant-bras Il ne faut pas hésiter à travailler le muscle en question à part Tu vois Après, tu fais du gainage Tu fais ton transverse quand même Voilà, mais après Comme c'est des petits muscles Nous, on est naturel On ne peut pas jouer sur les détails Et ça permet de sécuriser Les petits muscles des poignets On s'en fout Le transverse, on fait attention C'est important On fait attention Mais bon Quand tu pèses le pour et le contre De toute façon Tu vois au soulever terre Vraiment, ça t'aide vraiment A être mieux gainé A moins de blessé T'as moins de chances de blessé Donc c'est très important Mais le but, c'est de la mettre Le moins possible Nous, on le met sur les premiers exercices Là, on charge lourd Et on ne le met pas sur le serré de chauffe Tu fais du squat par exemple Non mais tu fais un top 7 C'est là où je vais la mettre Je fais du squat Je monte progressivement Je la mets qu'à partir de 100 kg En dessous, quel est l'intérêt ? Voilà, on est d'accord Sauf si vous êtes débutant Évidemment Le mieux Mais tant que la charge Est vraiment facile à maîtriser Pour vous, inutile Moins 20% sur Finesse fusion Et elle ne vous revient pas cher du tout Donc les bandes de tirage Les gars On en a là des ouvertes Yes Sangle de tirage Sangle de tirage Ça marche Ça marche Ça sera plus simple pour vous montrer Donc pour les mettre On ne va pas vous expliquer Il y a des tutos faciles Sur Youtube Mais en tout cas C'est parfait pour avoir Excellents Tous les exodos Voilà Les exodos de tirage Vous avez une bonne prise en main En plus de ça Vous limitez Le recrutement du bras Simplement Vous limitez l'action des biceps Sur vos exercices Donc ça veut dire Si vous voulez vraiment isoler votre dos Ça c'est parfait Moi qui ai un point fort biceps Par exemple C'est essentiel pour moi Attention à ne pas en abuser Parce que quand tu fais un exodo Comme du rowing C'est mieux de les éviter Ou bien du tirage Parce que tu vas renforcer ta poigne Ton avant-bras Et c'est important d'avoir un bon avant-bras Pour avoir de la poigne C'est ce qu'on disait tout à l'heure Après c'est des choix à faire Par rapport à votre anatomie Donc moi En fait ça va être utile Quand vraiment Tu as développé une force Vraiment de fou Que la charge Tu n'arrives plus à la tenir Avec tes mains Là tu viens mettre les bandes Sous le verre par exemple Et puis si tu as poignes Tu t'en fous Tu vois moi je m'en fous De ma poigne Ton avant-bras c'est important Je ne vais pas faire des bras de fer Je ne vais pas faire Koh Lanta Me suspendre un bar Mon but c'est de développer mon dos Je prends ça C'est vrai En fait il faut savoir utiliser cette histoire Au bon moment Pas les mettre sur tous les exercices Par exemple au deadlift Je les mets seulement A partir de 100 kilos Et si tu fais de la double prône Après si vous faites De la prise inverse Vous n'avez pas besoin Mais moi je préconise Bande de tirage en double prône Parce qu'aucun risque de blessure Quand tu fais ça Tu sais que tu peux T'arracher un biceps En double Donc c'est mieux en double prône En tout cas On veut vous voir Avec du QNT Dans les salles Fitness fusion Quand fitness fusion Elles vous reviennent A genre 8 euros les bandes 8 balles Je pensais qu'il mentait Parce que lui Il a bien vendre 8 euros Prenez 4 Prenez 4 Donc les chaussures de force Bon ceux là Ils ne sont pas livrés Les chaussures de robot de soin Mais elles sont vraiment utiles Les gars Je pensais que c'était un gadget J'ai voulu essayer Et c'est devenu un indispensable Tu vas pouvoir m'éclairer Parce que j'ai déjà voulu en prendre Et je ne l'ai pas fait Parce que je me suis dit C'est inutile Donc convainc moi Mais moi je ne veux pas convaincre Je veux que derrière la taille En acheter Parce que vraiment Ça va t'aider A être le plus puissant du fit game Mais la vérité Et moi je pensais l'utiliser Seulement sur mes squats Je voulais être plus stable Sur mes squats Et finalement Je l'utilise aussi sur mon développé couché Où je sens que ça ne bouge pas C'est rien Je suis beaucoup plus fort Et sur mon soulevé terre Là c'est incroyable Il n'y a rien de mieux Soulevé terre Je préfère faire pieds nus Et ben voilà C'est ce que je faisais au départ Parce que j'ai moins d'amplitude Et oui Plus c'est plat sous ton pied Plus tu es proche du sol Plus tu prends la barre haute Ouais mais t'as plus de trajet à faire C'est le contraire Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement Des chaussures comme ça Avec les chaussures là Vous êtes beaucoup plus stable Beaucoup plus fort La force qui vient des jambes Par exemple sur un développé couché Vous allez la transmettre Plus facilement au haut du corps Mais c'est pas le meilleur exemple Parce que mon utilisation préférée Ça reste sous le soulevé terre Où on est beaucoup plus stable Si vous avez tendance à faire Le deadlift Avec des chaussures de sport basiques Avec des semelles molles par exemple Votre pied n'est pas stable C'est pas terrible C'est pas stable Demandez à un collègue à vous De vous filmer Vous allez voir que votre cheville Elle bouge un peu Alors qu'avec ça Il n'y a rien qui bouge les gars J'ai l'impression Je ne sais pas si c'est le clip De Michael Jackson Où il fait le Rattraiment On l'avait préparé Vous voyez Je vais tomber avec lui Vous voyez le clip Dont je vous parle J'ai cette sensation là D'être accroché au sol Et de ne plus bouger Donc une fois je suis en place Ça y est J'ai juste à transmettre la force Et ne pas me préoccuper De mon placement Après moi je vois un autre truc Qui peut m'intéresser C'est quand tu la mets de côté Comme ça la chaussure On voit que la semelle devant Elle est très fine Et à l'arrière elle est très grande Pour les gens qui ont du mal au squat Parce que le talon se lève un peu Ça peut être vraiment utile Ça peut être vraiment lourd Moi j'aurais voulu des chaussures De force plate Pour pas Moi comme ça j'aimerais bien Accentuer le travail Par exemple sur mes squats Sur les quadriceps Justement moi c'est pour ça Que j'aimerais bien Pour toi ce serait utile Pour moi non J'aurais dû choisir des plates Mais en tout cas Elles étaient en promo Du coup j'en ai profité T'es ma la taille du rare Et ensuite Le dernier accessoire Il en reste un Oui il en reste un Ça c'est des bandes pour les jambes On est d'accord Ah j'avais oublié cela Ouais Donc ça Donc ça par exemple C'est des bandes pour les genoux Qui vont servir pour le squat Ça va permettre Une sorte d'effet élastique Quand tu vas descendre Ça va les gainer Et elles vont t'aider A remonter plus facilement C'est bien quand tu veux Travailler en force En fait Quand tu vas tricher par exemple Ça c'est par exemple Avec ça vous gagnez vraiment de la force C'est pas des conneries Mais c'est pas des vraies perfs Parce qu'une fois que vous les enlevez Vous allez voir que la barre Elle est beaucoup plus lourde d'ailleurs Puisque en fait L'effet élastique Ça vous aide à Ça fonctionne comme un muscle Le muscle Il s'étire Et ensuite Il se contracte Et là c'est pareil Ça fait le job A la place des muscles D'ailleurs moi je serais vraiment intéressé De tester ça au coucher Pour voir si je passe les 190 avec des bandes Tu vois C'est vrai qu'il y a des bandes Je serais vraiment intéressé d'essayer Et pareil Il y a même des tenues de compression C'est un t-shirt complet que tu mets Qui te comprime Mais qui fait l'effet élastique aussi Qui mette dans les compétitions Et qui t'aide vraiment apparemment Tu peux gagner en perfs Donc là si je comprends bien C'est que tu annonces sur YouTube Que tu vas faire 200 kilos au bench De fait des dons Pour que j'achète Ça doit coûter cher les tenues là Donc n'hésitez pas à utiliser Notre code promo sur QNT Pour qu'on puisse acheter Ces accessoires là Et en vrai Je suis chaud d'essayer Je mets le plus d'accessoires possibles Je vais mettre 4 ceintures Je vais mettre à 200 Tu vas voir Comme sur l'intro On va te retrouver N'hésitez pas à commenter Likez Utiliser notre code promo C'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Pimous Et Didio Force Et Mpelle